Es-tu exaspéré de voir l'internet censuré ou inquiet à propos de la sécurité sur internet ? Que penses-tu d'une solution qui ferait plus que simplement remplacer un saboteur potentiel avec un autre ? Free Speech Me est un plugin à la fois libre et gratuit, disponible sur Firefox, donc open source. Il te permet de visionner facilement les sites dits .bit. .bit est un nouveau domaine de premier niveau qui n'est ni contrôlé par un gouvernement, ni contrôlé par une compagnie quelconque. Il est possible d'enregistrer un domaine .bit de maintenant en utilisant une crypto-monnaie nommée Namecoin. Les domaines .bit coûtent environ 10 cents canadiennes ou 7 cents euros à enregistrer et ne nécessitent aucun intermédiaire pour réussir l'opération. Les domaines .bit sont très résistants aux attaques des gouvernements, des corporations ou des criminels qui voudraient les forcer à cesser leurs activités. Les domaines .bit sont la seule alternative décentralisée qui permet la construction de votre présence en ligne en dehors des adresses .com conventionnelles ou autres domaines de premier niveau qui peuvent facilement se faire fermer en tout temps, et ce pour n'importe quelle raison, par le gouvernement, sans juste procédure régulière. Les sites web .bit se propagent à travers la planète en quelques minutes. Les nouveaux sites web .bit apparaissent rapidement pour tous, contrairement à l'attente d'un à trois jours avec tout autre domaine. Nous avons déjà créé un bêta fonctionnel du plugin libre sur Firefox, Free Speech Me. Nous collectons des fonds afin de l'améliorer et encourager l'engouement qui porte les gens à adopter les sites .bit. Nous réalisons qu'une adoption générale est importante pour faire de ce projet un succès. Avant l'invention du plugin Free Speech Me, visionner un domaine .bit demandait un changement des paramètres DNS sur l'ordinateur. Cela nécessitait des connaissances accrues et des privilèges de l'administrateur. Free Speech Me est également résistant au détournement de DNS et de HTTPS, ce qui est commun et facile pour les autres domaines de premier niveau. Cela se produit alors qu'une personne redirige ton trafic vers un site imposteur, ce qui leur permet de voler les mots de passe ou d'installer des logiciels malveillants. L'ancienne façon qui demandait un changement des paramètres DNS facilitait le détournement nocif. Avec notre plugin pour navigateur Free Speech Me, tous ces dangers et tracas sont éliminés. Le plugin Free Speech Me ne demande aucun changement et ta navigation reste rapide et sécuritaire. Tu peux maintenant naviguer des sites conventionnels vers les domaines .bit sans aucun problème. Aussi, les propriétaires n'ont même pas besoin de lancer un nouveau site web. Nous avons écrit des tutoriels sur le processus pour mettre en place un domaine .bit pour ton site web de domaine de premier niveau conventionnel. Simplement, donnez l'adresse .bit à tes utilisateurs puis guide-les vers notre plugin. Si quelqu'un décide de fermer votre site web .com ou autre, les utilisateurs pourront facilement utiliser ton adresse .bit et notre plugin Free Speech Me. Cela n'est pas seulement de la poudre aux yeux. Nous avons déjà des versions fonctionnelles du plugin libre Free Speech Me pour Windows et Linux. Tu peux commencer à les utiliser dès maintenant. D'ailleurs, il existe déjà des sites .bit. Pour l'instant, nous avons besoin d'une plus large adoption du public pour notre plugin et nous devons éduquer plus de propriétaires de sites web pour qu'ils ajoutent une version .bit de leur site web. De plus, nous avons écrit un tutoriel complet et simple sur la façon d'utiliser notre plugin ou d'utiliser un domaine .bit et sur comment enregistrer un domaine de ce type avec des name points. Free Speech Me vient complètement bouleverser et pour le mieux, l'avancer vers la liberté. S'il vous plaît, aidez-nous à collecter 50 000$ pour perfectionner le plugin libre Free Speech Me et l'aider à se faire adopter de façon généralisée en plus de nous aider à sauver l'Internet des curieux centralisés de ce monde. Merci à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !